C'est un asthétisme très particulier. C'est celui qui consiste à être voyeur, à voir tout, à être bon observateur clinique, ce qu'était Proust par exemple, n'est-ce pas, qui était d'une famille de cliniciens, à être observateur clinique et à être, en gros, voyeur, n'est-ce pas, et puis à être réservé, très pudique et très lointain du monde. C'est-à-dire, savoir mettre entre lui et ses semblables un mur d'acier, n'est-ce pas. Vous, par exemple ? Non, moi, c'est fait tout naturellement, parce que je me suis arrangé pour me mettre tout le monde à dos. Alors comme ça, je suis tranquille. Je ne serai pas grisé par la flatterie, n'est-ce pas, jamais, je suis tranquille, je n'entends jamais que des mots d'ordure, de cochon, traître, infâme, pendu, dépendu, etc. À ce point ? De tout, n'est-ce pas. Alors, par conséquent, dans ce côté-là, je suis garanti. Ce n'est pas la popularité qui me brisera, je ne serai jamais vedette grisée, jamais, jamais, jamais. C'est pas inconsciemment, j'ai dû me mettre comme ça, les quantités de gens à dos les plus puissants du monde, précisément pour qu'on me foute la peine, n'est-ce pas. Alors, dans ce côté-là, je suis bien tranquille, là, on me fout la peine, n'est-ce pas. Jamais on ne peut évoquer mon nom sans que tout de suite on obtienne des convulsions, des baves, des rages, des épilepsies, de rage et de fureur auxquelles je subirais l'étranger. Mais qui, moi, me défend, n'est-ce pas. Je me défends quand on tue de popularité et branlette, n'est-ce pas, de l'extérieur. Ça, il n'y en a pas d'histoire, n'est-ce pas. Je n'ai rien à attendre des flatteries, n'est-ce pas. T'as l'espoir, au contraire, l'écrivain, d'une bonne allure, est perpétuellement grisé, n'est-ce pas. Il ne peut pas ouvrir sa porte. 75 femelles se précipitent, ils précipitent en vrai, des baisers, les hommes se portent avec des briques. Non, il n'y a rien de tout ça. Donc, il faut avouer que de ce côté-là, je me suis bien garanti, c'est cet ascétisme-là, nous dirons, qui était capital. Et puis l'ascétisme de l'hygiène, évidemment, que ne faut pas se donner des illusions de force que vous n'avez pas. C'est ce que donnent les alcools, la mondanité, n'est-ce pas, les salons, les terrasses.